On va parler de CUVPA et de 13%. Alors, je commence avec des bons acronymes, n'est-ce pas? La CUVPA qui est donc la nouvelle contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance et le 13% qui est le solde de la taxe d'apprentissage. Donc, sujet qui va donc m'occuper que je vais vous présenter et bien évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, je vais aussi vous présenter un outil que va utiliser la CECI des Landes et le campus de l'ESDL pour justement vous proposer de vous accompagner dans ces déclarations qui seront à faire très prochainement. Alors, avant de parler d'outils et sans vouloir être rébarbatif, je vais faire un petit peu un zoom réglementaire un peu nécessaire. Un petit rappel de la réforme du 5 septembre 2018 qui a donc créé cette fameuse contribution unique qui est en fait le regroupement de deux contributions que vous connaissez, la taxe d'apprentissage et la contribution à la formation professionnelle continue. Donc, dans cette CUVPA, il y a 100% de la contribution formation et il y a 87% de la taxe d'apprentissage. Les 13% restants étant le solde dont je parlerai après. Et on rattache à cette CUVPA, même si elles ne sont pas totalement intégrées dedans, la contribution supplémentaire à l'apprentissage que payent les grosses entreprises, 250 salariés et plus, ainsi que la contribution donc pour le compte professionnel de formation des CDD, le fameux 1% CDD. Donc, tout ça, c'est la contribution unique, nouvelle contribution unique mise en place donc par la loi de 2018 qui était censée donc simplifier un petit peu à la fois la collecte et le calcul. Je pense que vous avez tous fait l'expérience cette année de la simplification et vous l'avez apprécié. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous proposer de vous accompagner dans ces déclarations. La collecte depuis donc cette année est assurée de façon transitoire par les opérateurs de compétences, les nouveaux opérateurs de compétences OPCO qui remplacent les anciens feux, les OPCA, qui sont donc au nombre de 11. Je ne vous les cite pas, vous les avez en tête et l'URSSAF va reprendre la main à partir des salaires 2022. C'est confirmé, ça a été reporté une première fois, mais c'est confirmé pour 2022. L'URSSAF et le réseau effectivement des MSA pour les activités agricoles, mais également les caisses de sécurité sociale en Outre-mer. Pas en Outre-mer, donc je ne pense pas que vous ayez beaucoup de clients qui soient concernés, mais voilà, donc on va changer de collecteur. On est sur une période transitoire encore pour cette année et peut-être l'année prochaine, enfin pour 2021 et peut-être un peu 2022, on va en reparler. Et puis, il y a les 13% que j'évoquais qui ne sont pas intégrés à la contribution unique, qui sont à part et qui continuent de financer les écoles avec là aussi des changements, puisque on n'a plus les catégories, vous l'avez vu déjà pour les déclarations que vous avez faites cette année, on n'a plus les catégories A et B qu'on pouvait avoir, on n'a plus de déduction de frais de stage, on a encore la possibilité de déduire des dons en nature qui sont faits au CFA et on a des activités qui étaient dérogatoires déjà par le passé, qui étaient plafonnées à une partie de ce qu'on appelait le hors quota. Ça existe toujours, sauf que les organismes qui sont désormais dérogatoires sont uniquement ceux qui sont sur une liste publiée par décret par le ministère. Donc, il y en a une petite, une grosse quarantaine, on dirait une petite cinquantaine, mais plus proche du 40 que du 50, alors qu'avant, on en avait plutôt une cinquantaine par territoire, par département. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'évolution de la collecte, on va dire, et je vais rentrer dans le détail après. Et puis, il y a le côté financement des écoles, parce que bien évidemment, si je suis là pour vous présenter tout ça et les outils qu'on va vous proposer, c'est aussi parce qu'il y a un intérêt de financement pour les écoles derrière. Sachant que les CFA, les centres de formation d'apprentis, ne bénéficient plus d'un fléchage par les entreprises de la taxe d'apprentissage et sont financés directement par les opérateurs de compétences, par France Compétences, au travers des opérateurs de compétences et avec un coût contrat, donc une meilleure visibilité pour les centres de formation d'apprentis qui n'ont pas à attendre les fléchages éventuels des entreprises. Qui peuvent mettre en place également des formations spécifiques, on va dire des centres de formation intégrés à l'entreprise. Donc là, on est sur un dispositif un peu particulier, je ne m'étends pas dessus, mais c'est effectivement quelque chose de nouveau et il y a plusieurs groupes qui s'y sont intéressés, qui permettent de les financer directement et du coup d'avoir des déductions supplémentaires. Je ne reviens pas dessus. Et par contre, la grosse nouveauté, ce n'est pas une nouveauté, les écoles devaient déjà aller prospecter avant pour aller chercher de la taxe d'apprentissage, elles le doivent encore plus aujourd'hui, puisqu'avec cette réforme, ce sont les écoles qui collectent directement les 13%, ce n'est plus le collecteur comme ça pouvait être le cas auparavant. Alors, je me suis fait présenter rapidement tout à l'heure, effectivement, vous l'avez entendu, je suis médiateur de l'apprentissage et en charge du contrôle pédagogique de l'apprentissage, mais seulement depuis le 1er janvier de cette année, puisqu'avant j'étais en charge du collecteur interconsulaire de taxes d'apprentissage, d'où ma présence aujourd'hui et ma maîtrise de ce dossier. Donc, on n'est plus collecteur, j'aurais là aussi l'occasion de le dire, mais on continue d'intervenir avec un accompagnement bien spécifique qu'on va vous proposer. Et puis, un point important aussi, et là, les écoles l'ont senti énormément, c'est qu'il n'y a plus de fonds libres. En fait, le fonds libre, c'était quoi ? C'est lorsque une entreprise payait sa taxe d'apprentissage, quel que soit le collecteur à qui elle le versait, si elle ne fléchait pas d'école, si elle ne disait pas « moi, je veux verser à telle ou telle école », le collecteur faisait ce qu'il voulait avec, un impôt commun et on redistribuait aux écoles de notre choix. Il n'y a plus ces fonds libres. Donc, l'entreprise est obligée de flécher, sinon ça veut dire qu'elle ne paye pas, qu'elle ne respecte pas son obligation réglementaire. Et pour les écoles, ça veut dire qu'il va falloir encore plus des marchés, non pas un collecteur, mais X verseurs. Et ça complexifie un petit peu la tâche. Et c'est vrai qu'il y en a qui se réveillent aujourd'hui seulement. Alors, je ne dis pas ça pour les écoles ici présentes, en l'occurrence celle de la CCI. Mais j'ai énormément d'appels d'établissements scolaires, qu'ils soient de l'éducation nationale, qu'ils soient privés, que ce soit des organismes, peu importe, qui découvrent aujourd'hui qu'effectivement, ils n'ont pas eu de taxes d'apprentissage, ou très peu, et se réveillent en disant, mais il y a eu une réforme, en fait. Donc, ils le découvrent. Et donc, il y a vraiment cette nécessité aussi au niveau des écoles de se transformer et d'avoir une action commerciale un peu plus forte. Ces bases posées, cette présentation de la réforme très rapide, je vais continuer sur les écoles, puisque je parlais d'impact commercial, mais il y a aussi un impact financier. Puisque, avant la réforme, donc jusqu'à 2018, la taxe d'apprentissage représentait déjà et toujours encore aujourd'hui 0,68 % de la masse salariale de ceux qui la payent, et était répartie en trois grandes catégories. Vous avez les taux et les catégories ici. Donc, une partie qui était reversée à l'État pour le compte des régions qui finançaient l'apprentissage, les centres de formation d'apprentissage notamment. Une partie qu'on appelait le quota 26 % et qui était donc là fléchée par les entreprises au bénéfice des centres de formation d'apprentis et une partie hors quota avec des activités dérogatoires et donc de deux catégories en fonction du niveau de formation que proposait l'établissement. Ça, c'était avant. Depuis cette année, puisque ça s'est rentré en vigueur pour les salaires 2020 et donc la collecte 2021 qui va s'annoncer, on est toujours sur 0,68 % de la masse salariale, mais cette fois-ci on a deux catégories au niveau de la taxe d'apprentissage. Les fameux 87 % qui sont intégrés à la contribution unique et qui donc sont versés directement à l'OPCO et demain aux URSAF et les 13 % versés aux établissements habilités, toujours avec des activités dérogatoires, mais je ne m'étends pas là-dessus, sauf que les ratios, les pourcentages, vous le voyez, font qu'un établissement qui était habilité sur le hors quota, sur les deux catégories, pouvait percevoir hier 230 euros si on fléchait la totalité de sa taxe vers cet établissement. Aujourd'hui, pour la même taxe d'apprentissage payée, on perçoit presque la moitié moins. Donc il y a un réel enjeu financier et d'où, on ne va pas se mentir, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nos établissements au niveau des chambres de commerce mettent en place des actions pour aller chercher aussi ces financements. Ça fait partie d'un enjeu aussi. Alors, quelques éléments réglementaires, mais je ne vais pas vous abasourdir de chiffres, tout ça je pense que vous sera transmis à l'issue, c'est pour que vous ayez tous les éléments. On a toujours, malgré la simplification et malgré la création de cette contribution unique, on a toujours quatre taxes qui se superposent, qui se chevauchent avec la taxe d'apprentissage, la formation continue, la CSA et le CPF-CDD, je disais, et à chaque fois avec leur spécificité. Donc la simplification, elle n'est qu'en vitrine, en quelque sorte, derrière vous avez toujours les mêmes difficultés de calcul, les mêmes publics, les publics qui ne sont pas les mêmes plutôt, et les spécificités à chaque contribution. Donc très rapidement, la contribution unique qui regroupe donc une partie de la taxe d'apprentissage et la formation continue, finance bien sûr l'alternance, les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, le PROA, donc ça c'est pour les salariés qui veulent se reconvertir, le conseil en évolution professionnelle, la formation dans les entreprises de moins de 50 salariés, etc., etc., formation des demandeurs d'emploi et CPF. Ça c'est l'objectif, et derrière, je vous disais, les 13% pour les formations initiales, pas pour l'apprentissage, uniquement la formation initiale, et également l'orientation. Donc on en reparlera tout à l'heure, c'est pour ça que les points, et notamment le point de la CCI des Landes, est habilité, ce n'est pas un centre de formation, mais c'est un organisme qui accompagne les jeunes et les entreprises, justement dans l'orientation, dans la recherche de compétences, l'encherche de formation, et font découvrir donc les différents métiers. Et puis à côté donc les deux autres contributions, la contribution supplémentaire finance spécifiquement l'apprentissage, et le CPF-CDD, comme son nom l'indique, finance le CPF pour les CDD. Les bases, ouf, c'est les mêmes, enfin ouf pour l'instant, parce qu'après on verra que ce n'est pas finalement tout à fait les mêmes. Les bases, c'est pour les quatre contributions, ce sont les rémunérations qui sont donc versées aux salariés. Ça veut dire que le dirigeant qui n'est pas salarié ne paye pas la taxe d'apprentissage, la formation qui continue, il contribue quand même à sa formation, ça vous le savez, mais il ne rentre pas dans les bases de ces quatre contributions. Donc on est sur une base salariale, ce sont des taxes sur les salaires, avec tout ce qui est compris dans le salaire, donc le salaire, les prix, les avantages en nature qui rentrent dedans, sauf les contrats aidés, et les salaires de l'année en cours, bien évidemment. S'il n'y a pas de salaire versé sur l'année en cours, il n'y a pas de taxe à payer. Alors ce n'est pas aussi simple que ça en final, mais on aura l'occasion d'y revenir après. À payer quand ? Alors la période transitoire qui était censée faire la transition a complexifié un petit peu la donne, parce qu'on est toujours sur une date, une échéance principale qui est fixée avant le 1er mars pour la contribution unique, mais on a également des échéances diverses, avec des accomptes pour les entreprises dont on salariait plus en mars et en septembre, avec le 13% qui est aversé avant le 1er juin. Donc on a comme ça des échéances tout au long de l'année, ce qui complexifie par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant, où on avait certes plus de collecteurs, mais en même temps une seule échéance. Petit rappel également, si l'entreprise arrête son activité, elle est censée faire ses déclarations dans les 60 jours qui suivent. En pratique, on le voyait en tant que collecteur et on le voit encore aujourd'hui, c'est souvent, on attend l'année suivante avant de faire la déclaration. Mais bon, avec la difficulté qu'ils peuvent se poser en matière de comptes ouverts ou ce genre de choses. Et si l'entreprise paye en retard, elle reste majorée à hauteur de l'insuffisance, c'est-à-dire le double de ce qu'elle n'a pas payé. Donc ça, ça reste en vigueur pour le moment, jusqu'à la prise en main de l'Ursaf, par l'Ursaf et par les MSA, donc à partir des salaires 2022, où là, on aura du coup une déclaration qui sera mensuelle, au travers des déclarations sociales nominatives que vous faites remonter de vos clients vers NetEntreprise, et donc un paiement qui sera, là aussi, au fil de l'eau et qui sera lissé sur la main. Allez-y. Est-ce que c'est un état sur les salaires qui ont été payées en activité partielle ? Si c'est un état sur les salaires qui ont été payées via l'activité partielle ? Alors, s'ils sont payés en activité partielle, ça veut dire que la partie d'activité partielle, c'est du chômage partiel. Donc cette partie-là, elle n'est pas assujettie à la taxe d'apprentissage ni à la contribution unique. Puisque c'est comme un demandeur d'emploi, en quelque sorte. L'entreprise, elle ne paye que pour les salaires qu'elle a versés directement. Il va y avoir un gros problème, effectivement, dans le... Alors, pas pour les clients, parce qu'effectivement, ça va faire une charge en moins quand on va faire le calcul au mois de mars, mais il va y avoir pour France Compétences et les OPCO une baisse de financement excessivement importante. L'ensemble des contributions, formations, donc les quatre qui sont cités là, ça représente un peu moins de 10 milliards. D'où, effectivement, une enveloppe qui va être fortement impactée l'année prochaine. Sur cette enveloppe, l'essentiel, c'est la formation continue. La taxe d'apprentissage, pardon, ça représente pour normalement à peu près trois milliards. Donc, ça va effectivement, dans tous les cas, le fait d'avoir eu tous ces dispositifs de chômage partiel va impacter, oui. Et donc, les entreprises vont moins verser au mois de mars, vont moins verser ou vont même avoir, même pour les entreprises de plus de 11 salariés qui ont déjà versé des accomptes, comme ils étaient calculés sur les salaires de l'année précédente, on va avoir là aussi des remboursements qui vont avoir lieu, forcément. Le calendrier évolue sans cesse. Le dernier connu à ce jour, c'est celui-ci. Alors, j'ai enlevé l'année 2020, on va dire qu'elle est terminée. Donc, au 1er mars 2021, les entreprises de moins de 11 salariés auront à payer l'intégralité de leur contribution unique, donc les 87% de la taxe d'apprentissage et la totalité de leur formation professionnelle continue, donc avec un taux réduit de 0,55%, plus, s'il y a eu des CDD, le CPF-CDD, bien évidemment, sur les salaires 2020. Donc là, on sera sur du réel, ça sera facile à calculer. Les moins de 11, on rejoint ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'elles ont déjà payé deux accomptes normalement, en mars et en septembre. Donc, elles vont payer le solde. Théoriquement, on est sur 2% à la masse salariale égale. On répète tout à fait sur ces taux-là. Il va y avoir sans doute pas mal de remboursements à faire par les opcos. Donc, effectivement, le solde de la CUPAS à payer, si elle a un solde, le CPF-CDD, la CSA pour les plus de 250, ça, ça reste toujours valable. Et il y aura aussi un accompte, il n'apparaît pas, j'ai oublié de le mettre, pardon, sur la diapo, mais il y a un accompte, effectivement, si, il est juste en dessous, pardon, sur les salaires 2021 de 60% de la partie CUPAS. Donc, taxe d'apprentissage et formation professionnelle continue. Donc ça, comme cette année, ça ne change pas. Enfin, si, ça change, au-delà de l'impact des masses salariales qui ont évolué, c'est que sur l'année 2020, je vous rappelle, c'était calculé. Donc, sur les salaires 2019, il n'y avait pas de taxe d'apprentissage. Donc, à masse salariale équivalente, on va avoir une augmentation du montant de la CUPAS, puisqu'il y a la taxe d'apprentissage en plus. Après, normalement, ces échéances sont, encore une fois, sous réserve de modifications. On a vu que les échéances, cette année, ont été repoussées plusieurs fois. Donc, on verra si les choses évoluent. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de report, sauf si, bien évidemment, il y a un nouveau confinement et une nouvelle décision à ce sujet. Toutefois, même sans report annoncé, il y a quand même une tolérance forte affichée tant par les opérateurs de compétences que par l'État qui demande justement aux opérateurs de ne pas pénaliser les entreprises qui paieraient un peu en retard. Donc, on a des accomptes qui continuent d'être versés aujourd'hui, ou du 13% qui continuent d'être encaissés par les écoles, sans pénalité ni pour le verseur ni pour le bénéficiaire. Donc, au 1er juin, normalement, la partie de taxes d'apprentissage versée directement aux établissements, les fameux 13%, qui seront versés basés sur les salaires connus de 2020, même si c'est versé au titre des salaires 2021. C'est là toute la difficulté parfois de faire la part des choses. Comptablement, c'est bien sur les salaires 2021. C'est juste la base de calcul qui est sur l'année N-1. Au mois de septembre 2021, j'ai mis des points d'interrogation pour les moins de 11. Parce qu'on va basculer en 2022, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un prélèvement à la source, en quelque sorte, par l'URSSAF au travers des déclarations de DSN et donc un échelonnement avec l'échéancier classique de l'URSSAF ou de la MSA. Et pour éviter d'avoir en 2022 la double peine de payer tout 2021 et les mensualités de 2022, il y a un décret qui est en cours de préparation. Alors, je n'ai pas vu le projet de décret, mais en tout cas, il est bien avancé de ce que j'ai compris au niveau du ministère du Travail, qui prévoirait, je mets vraiment du conditionnel et des guillemets partout, un accompte au mois de septembre prochain de 40% pour les entreprises de moins de 11. Pour éviter, encore une fois, cette double peine. Donc ça, avec toutes les pincettes nécessaires, mais c'est possible effectivement qu'il y ait un accompte, comme on l'a connu il y a un an et demi, pour les plus de 11, quand on a basculé et changé de système. Et pour les plus de 11, l'accompte traditionnel de 38% de la CUFPA, donc FPC et taxes d'apprentissage. Et en 2022, l'URSSAF reprend la main sur les salaires 2022. Donc vous aurez quand même les contributions à faire sur les salaires 2021. Donc le solde des moins de 11 et des plus de 11, avec des soldes qui seront calculés différemment suivant les accomptes versés, mais dans tous les cas, il y aura encore des déclarations à faire en février 2022 pour solder 2021. Donc ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit, parce qu'effectivement, l'URSSAF ne reprend pas tout d'un coup. On attend la circulaire qui transférera cette compétence de collecteur à l'URSSAF avec toutes les modalités pratiques. Il n'est pas exclu, et là je mets encore plus de conditionnel que sur la compte parce que ce n'est vraiment qu'une piste de réflexion, il n'est pas exclu que les 13% continuent sur une année supplémentaire d'être versés directement aux écoles et que l'URSSAF reprenne la main qu'à partir de l'année suivante. D'accord ? Donc vous voyez que la simplification, elle va arriver. L'URSSAF prendra effectivement la main en intégralité de toutes ces quatre contributions, mais voilà, il faut le temps que ça se mette en place. Et ça a nécessité un certain nombre d'ajustements réglementaires parce que les bases ne sont pas les mêmes. Ça reste la masse salariale, mais les entreprises redevables ne sont pas les mêmes en fonction des taxes. Et tout ça, il faut l'ajuster, ça prend du temps. Alors justement, qui paye ces taxes ? Ça dépend de la contribution en question. Si on est sur la taxe d'apprentissage, je disais c'est une taxe sur les salaires, donc on pourrait dire tous les employeurs. Eh bien non, vous le savez, vous avez déjà pour la plupart d'entre vous calculé ces contributions, ces taxes. Pour la taxe d'apprentissage, ne sont redevables que les entreprises artisanales, industrielles, commerciales ou de services, mais pas les professions libérales. Pourquoi ? Parce qu'il faut être soit imposé à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu en catégorie de bénéfices industriels et commerciaux. Donc on n'a pas les professions libérales qui sont en BNC, on n'a pas les agriculteurs qui sont en bénéfice agricole, on n'a pas, bien évidemment, les établissements publics qui ne rentrent pas non plus dans ces catégories. Donc on n'a finalement que les activités artisanales, commerciales, essentiellement, et de services, certainement. La formation continue, par contre, c'est tout le monde. À partir du moment où il y a un salarié, je paye une contribution pour la formation professionnelle continue. Donc, y compris les professions libérales, y compris les associations, bien évidemment pas les collectivités territoriales, l'État, etc., qui ne rentrent pas dans ce système et qui gèrent eux-mêmes leur propre fonds, quelque part, de formation. En tout cas, qui doit former directement leurs salariés sans passer par un opérateur. On a toujours, comme toutes les taxes en France, les principes de territorialité, je ne m'étends pas dessus. Pour la CSA, ça ne concerne que les entreprises de 250 salariés et plus, avec un mécanisme de calcul dont je vous ferai grâce, parce que je ne le connais pas par cœur, parce que ça dépend de la taille de l'entreprise, plus de 2000 salariés, moins de 2000 salariés, ça dépend du taux d'alternant. Donc on ne dit pas juste les contrats d'apprentissage, mais il y a les professionnalisations, il y a les volontériales internationales, et il y a les conventions de formation industrielle pour la recherche, les contrats à chiffres en entreprise, qui sont donc des contrats bien spécifiques. Et donc tout ça rentre dans une petite moulinette pour voir quel est le taux de contrat, ce qu'on appelle les contrats favorisant l'insertion professionnelle, et quelle évolution vous avez sur l'année dans cette entreprise. Est-ce que c'est moins de 3%, plus de 3%, plus de 5% ? Et en fonction de tous ces critères-là, les taux sont différents. Donc c'est une usine à gaz, mais voilà. Donc on a un calcul qui est encore différent, et donc des âges sujets qui sont différents, ce ne sont que les plus de 250. Et là aussi j'en parlerai après, une petite nouveauté qui se profile à l'horizon pour la CSA. Enfin, le compte personnel de formation des CDD, à partir du moment où il y a des CDD, l'entreprise va payer cette contribution supplémentaire. Donc on voit que, même si on parle de contribution unique, on a des redevables qui sont différents en fonction de la taxe. On a des taux, je l'évoquais, qui sont différents. La taxe d'apprentissage 0,68. La taxe, la contribution, pardon, formation professionnelle continue qui varie selon la taille de l'entreprise. Donc moins de 11, on est à 0,55. Plus de 11, 11 et plus, pardon, on est à 1%. Et pour les entreprises de travail temporaires, on est à 1,30. Et puis il y a en plus, histoire de faire simple, toujours dans toutes les conventions collectives, des petites contributions supplémentaires qui vont se rajouter, qui vont dépendre bien évidemment des négociations entre les partenaires sociaux et qui peuvent prévoir soit des taux supplémentaires, soit des forfaits minimum, soit les deux, plus des contributions au paritarisme, etc. Vous avez l'habitude de les voir passer si vous calculez ces taxes tous les ans. La CSA, je le disais, des taux variables, donc je ne m'étends pas là-dessus. Et le CPF-CDD, 1%, là ça ne bouge pas, c'est facile. Pour chaque taxe, des exonérations et des déductions différentes. En plus, on a toujours cette question d'exonération pour la taxe d'apprentissage. Si l'entreprise a eu un apprenti au cours de l'année et une masse salariale inférieure à 6 fois le SMIC annuel, problème, on le calcule comment ce SMIC annuel ? Puisqu'on paye les 13%, par exemple, au titre des salaires de l'année en cours, mais la taxe d'apprentissage qu'on paye au 1er mars, c'est au titre de l'année précédente. Donc on a deux seuils différents qui s'affrontent. Et pareil, la présence de l'apprenti, on l'apprend ou l'année N-1 ou l'année N, l'année à laquelle, sur la base du calcul ou sur l'année pour laquelle il est déclaré. Là, pour l'instant, on est sur l'année N-1, on verra avec le transfert à l'URSSAF comment tout ça va se passer. Ça risque d'être assez rigolo. Des exonérations aussi possibles partiellement à partir du moment où il y a des dons en nature qui sont faits au CFA. Ça existait avant, ça existe toujours, c'est plafonné, on ne ne peut pas tout déduire. Et il y a des conditions que vous avez à l'écran sur lesquelles je ne m'étends pas et que vous connaissez sans doute. En tout cas, il y a une possibilité de déduction supplémentaire. Pour la formation professionnelle continue, on avait et on a toujours un système de lissage. Vous connaissez le principe de lissage, c'est-à-dire que dès que je dépasse 11 salariés, pour l'année en cours, les 3 années qui suivent, je restais au taux minimum de 0,55, puis je passe à 0,70 et ensuite à 0,90. Depuis la loi PACTE, enfin depuis les salaires de cette année plus précisément, et donc la contribution qu'on va payer au mois de mars prochain, on change de système. Ça veut dire que toutes les entreprises qui vont franchir le seuil vont se voir appliquer les dispositions qui existent en matière de cotisation sociale par ailleurs. Pendant 5 ans, je reste sur le taux inférieur, donc à 0,55, et au bout de 5 ans, si je suis toujours à plus de 11 sans être redescendu en dessous, je bascule directement à 1%. Donc j'ai plus ce niveau de glissage, on va dire progressif, mais par contre je reste 5 ans à 0,55. Sauf que comme on ne sait pas faire simple, ça ne s'applique qu'à partir des entreprises qui franchissent le seuil cette année. Donc on va avoir au 1er mars de l'année prochaine les deux dispositifs qui se chevauchent. Comment faire simple, n'est-ce pas ? On a l'habitude de ça. Donc voilà, on a deux règles qui vont se chevaucher pendant encore quelques temps. Pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage, le bonus CSA qui était auparavant un crédit d'impôt existe toujours, donc si vous dépassez 5% de l'effectif alternant. Donc tout ça, ça existe toujours avec la possibilité d'avoir une déduction à hauteur de 400 euros par équivalent temps plein en fonction du seuil justement d'alternant. Et pour le CPF, bon pas de déduction bien évidemment, mais par contre si le CDD a été embauché en CDI à l'issue de son contrat, il est considéré comme s'il avait été en CDI tout du long, en quelque sorte, en tout cas au regard de cette contribution, donc il n'est pas à payer pour ses salariés. On voit encore une fois, on a toujours les quatre contributions qui font côte à côte malgré la mise en place de cette fameuse contribution unique. Et vous comprenez en disant ça que si l'URSSAF a bénéficié d'un report d'un an pour prendre en main la collecte, c'est aussi pour prendre en considération tous ces éléments bien spécifiques qu'il va falloir aménager. D'où la première, une des premières que j'évoquais sur l'effet de lissage, de mettre toutes les contributions sociales avec les mêmes règles de lissage pendant cinq ans. Le collecteur désormais, il n'y en a plus qu'un seul. Là, c'est peut-être une des principales simplifications, même s'il y a moins de collecteurs, il n'y a plus que 11 opérateurs de compétences et non plus 20 OPCA et le double de collecteurs consulaires, il y a moins de collecteurs. Et en plus, on est obligé de prendre l'OPCO auquel l'entreprise relève, duquel elle relève. Donc, c'est plus facile. Il n'y a qu'un interlocuteur, à condition bien évidemment qu'il y ait une convention collective. Parce que quand il n'y a pas de convention collective, comment on fait ? On va chercher l'opérateur de compétences qui paraît correspondre le mieux par rapport à son secteur d'activité. Sauf que vous l'avez sans doute vécu comme beaucoup cette année. Les OPCO se sont mis en place avec un flou artistique parfois assez important. Et lorsqu'on n'avait effectivement pas de précision de la convention collective, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent le code NAF, le code d'activité. Ah, celui-là, non, non, il n'est pas dans le giron des entreprises que je suis. Donc, je ne vous veux pas. Mon activité principale, c'est pourtant celle que vous suivez. Ah oui, mais votre code NAF ne correspond pas. Et donc, on a comme ça des allers-retours qui ne sont pas finis, mais qui vont progressivement se résorber. Donc ça, tout est versé. Les quatre contributions sont versées au même collecteur. Donc ça, c'est quand même plus simple. Et à partir de 2022, il n'y en aura même pas 11, il n'y en aura plus qu'un seul, enfin trois, comme je vous disais. La Sécurité sociale pour l'outre-mer, les MSA pour les professions agricoles et l'URSSAF pour toutes les autres. Donc, on va être en une simplification à partir de 2022, 2023, une fois qu'on aura résorbé ce décalage. Les 13%, pour l'instant encore, directement aux écoles, je le disais tout à l'heure. À condition, et ça n'a pas changé par rapport à avant, d'avoir été habilité par la préfecture de région à percevoir la taxe d'apprentissage. Or, ces listes préfectorales existaient, ça fait longtemps qu'elles existent, elles sont republiées tous les ans, là elles vont être publiées très prochainement. Chaque région, chaque préfecture de région publie sa liste. Et le problème, c'est qu'il y a eu, là aussi, un petit flou à la mise en œuvre l'année dernière. Parce qu'au départ, les préfectures, on leur avait donné comme instruction, vous arrêtez les listes préfectorales. Donc, tout le monde s'est dit, chouette, je fais de la formation initiale, que ce soit en alternance, que ce soit en initiale classique ou que ce soit pas de formation du tout, je suis organisme de formation, je vais pouvoir bénéficier des 13%. Donc, il y a eu comme ça quelques écoles qui ont fait de la publicité en disant, je vais pouvoir percevoir la taxe d'apprentissage. Pas tout à fait. Il y a toujours les listes préfectorales et donc il faut cifier. La difficulté, c'est que si vous avez eu l'occasion d'aller sur les sites des préfectures pour voir ces listes préfectorales, même s'il y a un canevas national qui est proposé, les listes sont à rallonge parce qu'un établissement par tempion est habilité non pas une fois, mais autant de fois qu'il a de formation habilitable. Et comme c'est sur chaque région que c'est fait, bien évidemment, si votre client verse sur votre territoire, c'est facile, mais lorsqu'il veut payer à Strasbourg, à Paris ou ailleurs, aller récupérer des listes qui font des pages et des pages, ce n'est pas forcément évident à s'y retrouver. D'où l'outil qu'on va vous proposer juste après. Enfin, le petit rappel sur le calcul des effectifs, il est le même pour toutes les contributions. Et le même pour ces taxes comme pour le reste. Quand on parle d'effectifs et de dépassement de seuil, on parle en équivalent temps plein. Donc, je ne vais pas détailler le calcul, vous le connaissez, c'est celui qui est dans le code de la sécurité sociale. Il est valable pour tout. Alors, pourquoi je le mets sur le support ? Parce qu'on a trop souvent, quand on reçoit les déclarations ou en tout cas les DSN pour préparer les déclarations, des effectifs qui sont en fait celui qui est connu à fin décembre, mais qui n'est pas l'effectif annuel moyen. Ce dont on a besoin pour définir le dépassement de seuil, c'est l'effectif annuel moyen. Donc, il faut être vigilant lorsque vous remplissez les déclarations sociales de bien faire ce calcul. Enfin, cette partie réglementaire étant précisée, quelques petites évolutions à venir. J'en ai déjà, je vous ai déjà donné l'essentiel, c'est la question du lissage, qui va donc avoir deux dispositifs qui vont se chevaucher cette année et pour les quelques années à venir, tant qu'on n'aura pas purgé. Donc, on va être pendant quatre ans à peu près avec ce double lissage. Et peut-être aussi sur la CSA. Parce que ça, c'est aussi en réflexion, de mettre un mécanisme de lissage pour les entreprises qui dépassent le seuil de 250 salariés. Dès qu'elles dépassent, elles payent la contribution supplémentaire. L'idée, c'est de pouvoir avoir là aussi un lissage pendant cinq ans pour éviter d'avoir cette contribution à payer. On a une confirmation par le ministère, c'est clair, du travail que l'Ursaf et les MSA prendront bien la collecte en main à partir des salaires 2022. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on reste avec une contribution à payer aux Opco pour le solde 2021 au 1er mars 2022. Et peut-être également pour les 13 % en 2022 aux écoles. Mais bon, là encore, on attend tous des confirmations. Comme je vous disais, un à compte aussi possible pour les moins de 11. Ça, c'est quasi certain. C'est juste le taux qui reste à déterminer. Je l'évoquais. Donc l'Ursaf, l'État et la Caisse des dépôts et consignations travaillent ensemble sur la mise en place d'une plateforme, puisqu'il est prévu que même si l'Ursaf reprend la main sur la collecte des 13 %, les 13 % restent au bénéfice des établissements qui font de la formation initiale ou qui font de l'orientation comme les points A dans les CCI. Le problème, c'est que l'Ursaf, il n'a pas envie de faire le travail qu'on faisait nous en tant que collecteur, de prendre les bordereaux, de saisir les affectations une à une. Donc, une plateforme est en cours de réflexion et de préparation pour que l'entreprise et au travers d'elle, quelque part, les cabinets comptables inscrivent sur cette plateforme à qui vous souhaitez flécher, c'est 13 %. Donc le travail de fléchage, il restera à faire vraisemblablement, même après la reprise en main par l'Ursaf. Donc la simplification, oui, il n'y aura plus qu'un collecteur. Oui, on va essayer d'harmoniser un petit peu les règles, mais malgré tout, il restera encore un travail assez conséquent à faire. On ne va pas se mentir. Bon, ce n'était pas pour vous mettre le moral à zéro, parce que l'objectif, justement, si je suis là aujourd'hui, c'est de vous présenter un outil qui peut vous faciliter la tâche. Comme vous l'avez sans doute connu par le passé, si vous avez travaillé avec le collecteur interconsulaire de Nouvelle-Aquitaine et particulièrement avec la Cécile Deslandes, il y avait un outil qui vous permettait de faire sur un espace unique toutes vos déclarations, quel que soit le collecteur, de faire les affectations et tout ce travail-là. On va vous le proposer aussi au travers d'une plateforme dédiée et donc une démarche spécifique qui va vous être proposée. Le principe, c'est qu'on n'est plus collecteur de taxes d'apprentissage, donc on n'intervient plus en tant que tel. On n'est plus aménagé le chèvre-le-chou, on collecte de façon neutre et en même temps, on aimerait que ça aille à nos écoles. Là, on est clair, on travaille pour nos écoles. Donc là, pour la Cécile Deslandes, sont habilités, vont être habilités puisqu'on attend la publication en 2021, mais c'était le cas cette année. Le point A qui est la Chambre de commerce et qui accompagne, comme je disais tout à l'heure, les jeunes, les entreprises sur l'orientation, pas mal d'actions sur la découverte des métiers également et le SDL qui est l'école supérieure du design des Landes et qui forme en formation initiale des jeunes. Alors, il y a d'autres écoles de la CCI mais qui ne sont pas habilitées parce qu'elles font de l'apprentissage et donc elles sont financées par un coût contrat et pas en fléchage entreprise. En fléchage entreprise, vous n'avez que ces deux établissements pour la CCI Deslandes qui seront habilités en 2021. Et donc là, la CCI Deslandes se positionne en tant que gestionnaire de ces établissements pour vous proposer un accompagnement et finance une plateforme dédiée qui s'appelle Alternato qui va vous permettre, comme je vous le disais à l'instant, de faire toutes vos déclarations sur le même espace, quel que soit l'opco bénéficiaire derrière, enfin bénéficiaire collecteur plutôt, quel que soit l'établissement bénéficiaire en termes de 13% de taxes d'apprentissage. Vous allez pouvoir faire toutes vos déclarations sur cette même interface avec un partenariat qui vous est proposé et qui vous donne accès à cette plateforme au travers d'une convention avec deux options en fonction de vos organisations et ces choses que vous avez déjà connues par le passé, soit on vous fournit l'accès et vous êtes totalement autonome sur vos déclarations, donc vous intégrez vos DSN ou vous saisissez manuellement, peu importe, vous faites vos déclarations au fil de l'eau en fonction des échéances ou tout en même temps, puisque la plateforme le permet aussi, soit vous confiez cette prestation à la CCI et je ne doute pas qu'en période où vous êtes quand même pas mal pris par les questions de chômage partiel, les questions de PGE qu'on évoquait juste avant, enfin toutes ces difficultés de nouvelles liées à la conjoncture, un partenariat spécifique va vous intéresser pour vous faciliter la tâche, pour vous apporter la simplification que vous n'avez pas trouvée cette année dans la réforme de l'État. Et l'outil en question prend en considération non seulement la contribution unique, bien évidemment le 13%, la CSA et le CPF-CDD, puisque c'est lié quelque part, mais également la plupart, je dis bien la plupart, pas toutes, mais la plupart des obligations conventionnelles complémentaires, dont le paritarisme. Tout ça a été intégré à l'outil et donc c'est quand même un plus non négligeable et c'est quelque chose que vous avez connu sans doute par le passé. La contrepartie, parce que bien évidemment la CCI finance la plateforme, met en place, s'organise et met des moyens humains pour pouvoir vous accompagner là-dessus, en contrepartie de ce partenariat, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir flécher les 13% vers les écoles, le point, le SDL pour la CCI des Landes, donc à défaut facturation, si vous voulez effectivement qu'on fasse et pas de fléchage, la CCI pourra le faire, mais elle va facturer le temps qu'elle passe dessus, bien évidemment, comme un prestataire de service. C'est l'idée de la convention. Chose que, encore une fois, qui pour certains d'entre vous n'est pas nouveau, vous avez déjà pu faire par le passé, et donc qui est remis en avant cette année ici dans les Landes. Alors, on ne va pas se mentir parce que vous savez qu'il y a des cabinets qui dépassent le seul territoire des Landes. En Occitanie, nous on l'a mis en place déjà l'année dernière, en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a que la CCI des Landes, à ma connaissance, qui le pratique. Donc, si vous avez des cabinets partenaires ou d'autres établissements de vos cabinets sur les départements voisins, je suis sûr que la CCI des Landes va vous accueillir à bras ouverts pour les gérer aussi. Pourquoi un partenariat ? Parce qu'on ne va pas se mentir, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vu les impacts de financement des écoles qui sont en baisse avec la réforme des taux, mais parce qu'aussi, au-delà de cette nécessité de financer les écoles, il y a aussi une volonté de la Chambre, et ça l'a toujours été, c'est aussi pour ça que les consulaires ont toujours été sur le devant de la scène pour mettre en place des nouvelles formations qui collent à la fois aux besoins du territoire, mais aussi aux évolutions de l'économie. C'est avant tout pour former sur le territoire des collaborateurs qui vont pouvoir intégrer les entreprises du territoire et avec, bien évidemment, une ouverture, notamment par rapport à l'école de design, par exemple, à des évolutions qu'on ne retrouve pas dans des formations plus traditionnelles sans taper sur l'État, au niveau de l'éducation nationale, par exemple. Donc, tout un réseau d'écoles au niveau national qui s'est développé par notamment les consulaires. Donc, c'est vraiment pour accompagner les jeunes du territoire, les entreprises du territoire dans leurs besoins et dans les compétences dont ils auront besoin demain. Pourquoi aussi ? Parce que la CCI, c'est un acteur quand même de proximité de l'entreprise au quotidien. Et vous l'avez sans doute constaté cette année avec les différentes plateformes qui ont pu être mises en place au niveau national de... comment dire... J'ai oublié le nom, excusez-moi. En tout cas, pour répondre justement à toutes les questions qui se posaient suite à ce contexte sanitaire un petit peu particulier. Et puis, même au-delà du contexte sanitaire, on est quand même l'interlocuteur principal des entreprises et le représentant plus qu'interlocuteur aussi de l'économie. Et puis, comme j'ai pu le dire, et comme vous le savez, flécher les 13% vers les écoles, ça, encore une fois, ça finance les entreprises, les entreprises, pardon, les écoles et les formations surtout qui sont utiles au territoire, qui répondent vraiment à des besoins. Ça sécurise aussi, parce que c'est aussi un intérêt pour vous et pour vos clients de pouvoir dire, certes, on préflèche vers une école donnée, vers la CCI en particulier, mais ce n'est pas pour forcer la main à l'entreprise, c'est pour s'assurer qu'ils payent. Parce que si vous ne faites pas ce fléchage, il ne paiera peut-être pas les 13%. Et donc, ne remplira pas son obligation réglementaire et du coup, se verrait majoré en cas de contrôle du double. Ce qui serait quand même dommage. Le fait de flécher et de jouer le partenariat, donc en fléchant les écoles, nous permet à nous, enfin à la CCI des Landes en particulier, de financer l'accès à la plateforme et de financer le temps, bien évidemment, passé dessus. Et puis d'accompagner aussi, parce qu'il n'y a pas que l'école, il y a aussi le point d'accompagner les jeunes et les entreprises dans l'orientation, dans la découverte des métiers et dans l'émergence, là aussi, de nouveaux besoins, de nouvelles compétences. Voilà le principe dans les grandes lignes du partenariat qui est proposé par la CCI des Landes, donc à l'ensemble des cabinets comptables, voire aussi aux entreprises. Mais la cible principale reste quand même les cabinets comptables pour des questions de flux, tout simplement, parce que quand on est une entreprise, l'interlocuteur, il est identifié, c'est l'OPCO et c'est facile. L'intérêt de la plateforme Alternato que je vais vous présenter juste après, c'est d'avoir, sur un espace qui est quand même sécurisé, qui n'est pas un outil nouveau, alors nouveau dans le nom, puisqu'Alternato existe depuis deux ans, mais pas sorti du chapeau suite à la réforme. La plateforme, elle est gérée par un prestatrice qui s'appelle Cyan Technologies, qui existe depuis le début des années 90 sur la collecte de la taxe d'apprentissage. Et qu'ils ont accompagné tout au long des différentes réformes. Vous avez la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, sur cet espace de gérer tous vos clients, quel que soit le collecteur derrière, quel que soit le souhait d'affectation. Parce qu'on a dans l'outil intégré, je vais tout afficher, ce sera plus simple, toutes les conventions collectives, toutes les listes préfectorales. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, tout est intégré dedans, y compris les obligations supplémentaires, je le disais tout à l'heure, le paritarisme, les compléments de contributions. L'OPCO, il est identifié par la convention collective, le fléchage, il est fait. Et si vous n'avez pas de convention collective, en fonction du secteur d'activité, on vous accompagnera à trouver le bon collecteur. Et tout ça est sécurisé. Ce qui fait qu'au final, lorsque vous intégrez vos DSN, parce que vous avez l'impossibilité, comme vous le faisiez peut-être pour certains d'entre vous avant, avec les outils qu'utilisait la chambre auparavant, en intégrant vos DSN, l'outil va aller récupérer les informations dont il a besoin. C'est-à-dire l'identification de l'entreprise, ses coordonnées, bien évidemment, le nombre, l'effectif annuel moyen, d'où la nécessité de bien le calculer, de bien compléter sa DSN pour éviter les surprises sur les effets de seuil, les conventions collectives auxquelles l'entreprise est rattachée, parce qu'il peut y en avoir plusieurs parfois, les masses salariales. On va chercher le dernier point, qui est quand même le plus important. Et pour ça, vous avez dans vos DSN de décembre, toujours les rubriques d'assujettissement aux taxes, qui sont à remplir, assujettissement à la taxe d'apprentissage, à la contribution aux formations, à la contribution CPF-CDD, et à la CSA. Donc ces rubriques-là, elles sont à compléter. Et ce sont les seules informations que l'outil va aller chercher. Donc on ne va pas s'amuser à aller regarder les salaires de monsieur ou madame, ni combien ça fait sur l'année. Ce n'est pas l'objectif de l'outil, c'est vraiment d'aller chercher les bases. Donc vous, en tant que cabinet comptable, il faut que vous préparez, mais comme vous avez l'habitude de le faire, les DSN, que votre outil le prévoit, pour que ces bases soient renseignées. Sinon, il faudra qu'on les saisisse manuellement derrière. Ce qui demande forcément un peu plus de temps. Et de travail, de contrôle, de vérification aussi. Ça, c'était déjà affiché. Toutes les déclarations pourront être préparées en même temps sur l'outil. Ce n'est pas le cas cette année, parce que ça s'est mis en place avec la réforme. Mais là, et je vais vous le montrer dans la démo, qui risque, je le dis tout de suite, je l'ai vérifié tout à l'heure, j'ai bien accès à toutes les contributions. Mais comme on est en train de basculer entre les deux années d'archiver les choses, il y a peut-être des écrans qui risquent d'afficher une erreur. Ne m'en veuillez pas, c'est juste parce qu'ils sont en train de faire l'archivage et de changer d'année de collecte. C'est accès à la contribution unique, 13% et aux accomptes. C'est quand même le seul accompte auquel vous n'aurez pas accès, c'est l'accompte potentiel qui arrivera au mois de septembre prochain pour les moins de 11, puisque pour l'instant, il n'est pas encore prévu par les textes. Mais pour le reste, tout sera accessible au mois de février en même temps. Donc, en une seule opération, vous allez intégrer vos DSN et les différents modules de chaque contribution vont récupérer les données. Donc, vous n'aurez pas à ressaisir tout à chaque fois. L'ouverture de la plateforme, elle est prévue pour fin janvier, aux alentours du 20-25. La date n'est pas fixe parce qu'elle va dépendre du délai de transmission par les branches, des modifications sur les conventions collectives, puisqu'il faut que l'outil intègre toutes ces modifications pour les calculs. Et va dépendre également de la publication des listes préfectorales. Donc, l'outil pourra être ouvert fin janvier sur la CUVPA et peut-être tout début février pour la partie 13%. Mais globalement, en février, normalement, tout sera opérationnel. Différents modules, je vais vous les montrer. Avec la CUVPA, les 13%, la CSA, mais la CSA, vous ne l'aurez pas sur toutes vos entreprises. On l'activera uniquement pour les plus de 250, même si je ne suis pas sûr qu'en général, au niveau des cabinets comptables, vous ne les traitez pas directement, c'est l'entreprise. Mais en tout cas, on peut l'activer. Vous aurez tous un accès personnel qui est fait, maintenant, comme sur toutes les plateformes, avec votre adresse mail et un mot de passe que vous aurez choisi. On n'a pas accès à votre mot de passe, c'est vous qui le choisissez. Vous pouvez le réinitialiser autant de fois que vous le voulez, il n'y a aucun souci. La seule chose qu'on va vous fournir au travers du partenariat qui est mis en place, c'est une clé web pour pouvoir rattacher à votre compte utilisateur un compte gratuit. Un compte gratuit pour vous. Parce que sinon, lorsque vous allez vous connecter sur l'interface, vous allez tomber sur une proposition de facturation par Cyan Technologies qui va dépendre de votre portefeuille. Avec les clés qu'on vous fournira, vous n'aurez pas à vous soucier de ça. Vous aurez un accès total à l'outil et gratuit. Alors, je vais passer sur l'interface directement, sauf si peut-être, avant de passer sur l'interface, il y a des questions spécifiques sur les aspects que j'ai présentés. C'est bon ? Donc, une interface de connexion avec votre nom et tout ça, ça, je passe vite dessus. Alors, attendez, que je descende. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez arriver sur cette page où vous avez vos informations. Voilà, c'est mon comptable de test de la CCI. Vous avez des identifiants que vous retrouvez. Ce sont ces clés qu'on va vous fournir qui vont vous permettre d'accéder au compte. Et vous avez, en fait, toutes les contributions. Chaque contribution est un module différent. Donc, sur chaque entreprise, vous aurez à chaque fois les contributions que vous voulez calculer. Ce n'est pas, malheureusement, un clic pour toutes les déclarations parce que, comme je vous l'ai présenté juste avant, vous voyez que ce n'est pas forcément les mêmes calculs, les mêmes données qu'on va intégrer. Alors, je ne vais pas vous présenter tout dans le détail. Ce sera l'occasion pour la CCI des Landes de venir vous le présenter, de vous accompagner à la mise en place de la convention, mais juste quelques éléments. Au-delà de la présentation globale, on va pouvoir, bien évidemment, avoir accès à tous vos établissements en intégrant vos DSN. Il y a un module d'intégration. On va aller chercher vos DSN qui doivent être en format txt.dsn. Pas de PDF, s'il vous plaît, parce que forcément, ça ne va pas pouvoir être lisible. Mais, donc, un petit moteur d'intégration. Cherchez donc sur votre ordinateur les DSN que vous voulez intégrer ou alors vous les transmettrez dans la façon dont vous vous déciderez avec la CCI des Landes directement à la personne qui sera en charge de préparer les dossiers, qui les intégrera pour vous. Et dès qu'on intègre, alors je n'ai pas de DSN, mais de toute façon, ça risque de bloquer puisqu'ils ont fermé les collectes. Mais dès qu'on intègre, on a un journal d'intégration derrière. J'en ai effectivement du mois de février, peu importe, qui vous dit, voilà, j'ai intégré toutes ces entreprises et là, je n'ai pas d'anomalie, donc c'est facile. Et là, c'est de l'intégration partielle parce que je n'ai intégré que celle de décembre, mais je pourrais intégrer les 12 DSN de l'année si je voulais. Donc, on sait déjà tout de suite au moment où j'intègre ce qu'il va falloir que je contrôle, que je ressaisisse parce que je sais qu'il y a des entreprises qui auront été rejetées. Ce qui pose souvent problème à l'intégration, c'est des problèmes de date sur les DSN quand on n'a pas mis les bonnes dates. Ça, c'est très, très, très fréquent. Ou alors, une intégration qui semble être réussie, mais qui remonte à zéro au niveau de la déclaration parce que vous n'avez pas rempli les bases d'assujettissement aux différentes contributions. Donc, ça, il faut y être vigilant. Donc, vous intégrez vos DSN et une fois que c'est fait, vous allez avoir vos établissements qui vont être créés automatiquement. Vous n'avez pas besoin de les créer. Tout va remonter en automatique. Alors, je vais en prendre une de test. Entreprise de test. C'est celle-là. Donc, je vais me mettre sur une entreprise et j'ai là toutes les déclarations qui sont en attente. Alors, je ne vais pas les faire toutes, encore une fois. Je vais faire que celles qui m'intéressent. Je peux les faire juste pour le 1er mars, la CUFPA et éventuellement la compte si j'ai des plus de 11 et revenir sur l'outil au mois de mai pour préparer les 13% et puis au mois de septembre pour le second à compte. Donc, vous pouvez le faire au rythme que vous voulez ou tout en même temps ou tout au long de l'année. Et après, une fois que je rentre dans une déclaration, je vais rentrer juste sur une. Je crois que j'avais déjà pré-rempli un certain nombre de choses. Il y a un petit rappel réglementaire, mais ça, on va passer vite dessus. Et voilà, c'était ce qui risquait d'arriver. Alors, on va refaire une autre. Désolé, ça marche une fois sur deux. Déjà, tout à l'heure, ça fait le même problème. Je vais apprendre que je n'ai pas commencé. Je vais faire la compte. Ça devrait passer mieux. Ça passe mieux. Donc là, l'entreprise de test que j'ai présaisie, j'ai présaisi le code NAV, j'ai présaisi la convention collective. Mais si je ne l'avais pas présaisie, si c'était à remonter de votre DSN, ça apparaîtrait ici. La seule chose qui va manquer dans les déclarations sociales nominatives, c'est la date à laquelle l'entreprise a franchi éventuellement le seuil des 11 salariés, parce que ça, bien évidemment, ça ne figure pas dans les DSN. Et si l'entreprise est assujettie ou pas à la TVA. Parce que ça aussi, ça ne remonte pas dans la DSN. Pourquoi on vous pose cette question ? Parce que certains opcos ne facturent pas la TVA aux entreprises qui n'y sont pas assujetties. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Donc, d'où la question. Donc là, je vais juste avoir à vérifier que les éléments sont bien remontés. Préciser si mon entreprise, elle est assujettie ou pas. Et si elle est partiellement... Alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Vous savez sans doute qu'il y a des entreprises qui sont partiellement assujetties à la taxe d'apprentissage. Je pense notamment aux sociétés d'économie mixte qui ont une partie publique et une partie industrielle et commerciale. Là aussi, c'est des parties des évolutions qui sont en cours et qui ont nécessité le report de prise en main par l'URSSAF puisqu'il y aura soit une imposition totale, soit une exonération totale pour éviter d'avoir des calculs d'apothicaires. Donc ça, ça va disparaître à partir de l'année prochaine. Si mon entreprise a franchi le seuil, il va falloir que je dise en quelle année ? On va dire 2017. Et je vais à l'étape suivante. Là, j'ai rempli ma convention collective et donc il me demande de choisir l'OPCO mais il n'y en a qu'un. Donc c'est facile. Si je n'avais pas rempli ma convention collective, j'aurais la liste des 11 OPCO et il aurait fallu que je regarde effectivement celui qui correspondait le plus. Donc si vous avez les éléments, vous aurez beaucoup plus de facilité. Finalement, c'est que de la validation. La seule chose, c'est que là, j'ai pris un cas assez facile puisque la convention, il y a une convention collective et elle colle pour l'intégralité du code NAF. Donc il n'y a pas de distinction. Mais il peut y avoir, je pense notamment à certaines conventions collectives et notamment des professions libérales, vous avez un code NAF, un OPCO, c'est facile, mais finalement, derrière médecin, c'est médecin généraliste, médecin dentiste, médecin, médecin... Vous avez la liste des médecins et donc vous aurez la liste déroulante. C'est qu'à titre statistique, l'essentiel, c'est que l'OPCO soit le bon. Donc si c'est 15 fois Atlas mais qu'à chaque fois c'est un secteur d'activité différent que vous vous trompez de secteur d'activité, ce n'est pas grave. L'essentiel, encore une fois, c'est que l'OPCO soit le bon. Et s'il y a la convention collective, il n'y aura pas d'erreur. À l'étape suivante, je remplis, soit je n'ai pas de salariés, soit j'ai des salariés. Donc là, normalement, ça remonte de ma DSN mais là, je n'en avais pas. Donc je vais les saisir. Allez, hop. Il y a toujours ce système d'Alsace-Moselle hors Alsace-Moselle. Ah vu, j'ai fait... Pardon, excusez-moi. Je suis sur les effectifs. Autant pour moi. Ça fait beaucoup d'effectifs. Merci. Nombre d'apprentis. Oui, parce que sur la CUPA, il y a la taxe d'apprentissage et la formation continue. Donc effectivement, on demande les apprentis pour la taxe d'apprentissage. Donc j'étais sur la masse salariale. Il y a toujours cette distinction Alsace-Moselle et hors Alsace-Moselle puisque le territoire d'Alsace-Moselle bénéficie d'un régime dérogatoire pour la taxe d'apprentissage et ne sont pas notamment assujettis au 13%. Donc il y a toujours ces difficultés-là. Ça, ça ne change pas. Donc je ne vais pas toucher. Je vais mettre... Ah, il va peut-être vouloir un zéro. Voilà, exactement. Allez, hop. Et une fois que j'ai fait, j'ai mon petit récapitulatif qui me dit voilà ce que vous avez à payer. Alors le montant total, il est en bas. Là, dans mon calcul, 4 700. Mais j'ai surtout, et c'est ça qui est intéressant, le détail des contributions avec les taux applicables. Donc là, dans la convention collective que j'ai choisie, il n'y a pas, sauf erreur, il n'y a pas de contribution additionnelle. Mais s'il y en avait eu, vous auriez une ligne contribution additionnelle, vous auriez pu avoir une ligne paritarisme et le bordereau qui va être généré va prendre en considération les deux. enfin, va prendre en considération toutes ces contributions avec soit un bordereau pour l'ensemble, soit deux bordereaux lorsqu'il y a du paritarisme. Parce que vous le savez, le paritarisme n'est pas en général versé à l'OPCO, mais à un autre organisme tiers et donc un deuxième bordereau. Je peux m'arrêter là ou passer à l'étape suivante de validation et choisir éventuellement le moyen de paiement, bon, chèque ou virement selon les situations. Je vais valider, je dévaliderai après, c'est pas grave. Et j'ai fait ma déclaration, elle est terminée. Alors, elle est là, je peux télécharger mon bordereau. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'afficher, si le PDF est opérationnel et j'ai un bordereau relativement neutre avec l'adresse de retour de l'OPCO qui a été choisie, avec les éléments de calcul, le taux qui était applicable parce que là, j'avais du lissage, d'accord ? Et tout ça est pris en compte. Et comme je vous disais, s'il y avait eu du paritarisme, on aurait eu un deuxième bordereau derrière. Voilà pour faire rapidement. On peut faire exactement la même chose sur les accomptes et on peut faire la même chose sur le 13%. Les accomptes, ça sera le même principe. Le 13%, la différence, c'est qu'au lieu de choisir mon OPCO, je vais revenir dessus, je vais voir si on peut y aller, mais je ne suis pas sûr que ça passe parce que j'ai eu le malheur de commencer la déclaration tout à l'heure. 6%. Pour l'instant, ça a de marché et généralement, ça fait une erreur. Là, sur les 13%, pour l'instant, ça fonctionne. On va me demander si j'ai des déductions au-delà de la masse salariée qui a déjà rentrée et si je... Ensuite, je vais choisir... C'est bon, ça marche. Je vais choisir mes écoles et c'est là où je vais choisir mon point A, le SDL, tout autre établissement, bien évidemment, si jamais votre client en faisait la demande. Donc, vous avez la possibilité avec ce petit moteur de recherche de faire juste un petit mot-clé. Je vais juste taper les LAND, mais je peux taper par adresse, je peux taper par numéro UI, je peux taper par le nom de l'école, peu importe. Rien qu'en tapant les LAND, j'ai tous ceux qui contiennent et en premier lieu la CCI des LAND et je vais pouvoir la rajouter à mon client. Je sais qu'il lui reste à répartir par rapport au calcul qui a été fait, 486 euros. Et là, je décide soit de lui affecter la totalité, soit une partie, mais ça, c'est vous qui verrez en fonction des choix de votre client. Et je valide. Si tu veux bien valider, voilà. Et j'ai le petit récap en bas. Donc, si j'ai plusieurs écoles, je vais avoir la liste des écoles et vous aurez une alerte dès que vous dépassez le montant affectable et vous ne pourrez pas valider tant que vous n'aurez pas tout affecté aussi avec l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de sécuriser, c'est de s'assurer que les clients payent bien l'intégralité de ce qu'ils doivent. D'accord ? Vous avez la possibilité de mettre des commentaires parce qu'il y a certaines écoles qui le souhaitent, de dire, moi, je veux que vous versiez certes à mon école, mais vous mettez le nom du directeur de cette formation en particulier. Donc, on peut mettre ce genre de commentaires. Mais bon, je ne vais pas le faire ici. Pardon, c'était le bouton d'à côté, le petit commentaire, de mettre, voilà, je veux que sur les 436, j'ai 100 euros qui aillent à la formation en question. Je peux le faire. Et après, je valide. Je valide. Et pour le moment, si, j'ai virement. Alors, ce n'était pas le cas, ce n'était pas proposé tout à l'heure sur la CUVPA parce que les opcos n'ont pas souhaité transmettre leurs coordonnées bancaires, en tout cas, pas tous. Et du coup, on ne peut pas faire de virement, on va vous proposer que je ne sais. Là, sur les écoles, c'est aussi un autre intérêt d'alternato, c'est qu'ils ont récupéré, et tous les ans, ils sollicitent les écoles pour que les écoles leur transmettent leur RIB. Donc, au-delà des listes préfectorales où vous avez le nom des écoles, vous pouvez aussi, si le RIB a été transmis par l'école à la plateforme, et ils en ont à peu près un tiers sur l'ensemble des écoles de France et de Navarre, vous pourrez générer un fichier CEPA à transmettre à la banque et donc faciliter le virement derrière. Donc là, il faudrait remplir l'IBAN de la banque, de l'entreprise, valider, bon, je ne vais pas le faire pour ne pas, enfin, je ne vais pas le remplir, ça ne va pas me générer, je vais le repasser en chèque, pardon, pour ne pas bloquer. Et donc, si je l'avais fait, si j'avais rempli l'IBAN, j'aurais, une fois que j'ai validé, revenir sur ma déclaration et j'aurais pu gérer justement mon fichier CEPA et télécharger ici. Là, je vais télécharger, non pas un bordereau, mais je vais communiquer à l'école. Et pour ça, soit j'envoie un mail, soit j'envoie un courrier. Bon, généralement, je vais sortir le courrier qui fait office de bordereau parce que c'est ce que veut le client, c'est ce que vous allez lui transmettre, bien évidemment. Et en fait, voilà, c'est un courrier qui est adressé à l'école en question. L'école, elle reçoit ça, elle découpe, elle met son tampon et elle renvoie et ça fait reçu libératoire. Donc, on a tout depuis l'interface et du coup, vous, en tant que cabinet comptable, vous allez bien sûr pouvoir faire toutes les déclarations, vous allez pouvoir les confier à la CCI pour qu'elle les prépare pour vous, mais vous allez pouvoir suivre également, du moins pour la partie école, si la taxe a bien été payée puisque si l'école le valide, vous voyez sur le courrier, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des codes. L'école qui reçoit ça, va sur le site qui n'est pas alternato, qui est 13%, mais peu importe, c'est la même plateforme derrière, va sur le site, rende ses codes et du coup dit j'ai reçu le paiement de l'entreprise et vous derrière, vous avez l'information que l'entreprise a payée et vous pouvez télécharger le reçu libératoire. Donc, on a tout sur la même interface. Donc, c'est quand même assez complet. Je ne vais pas plus loin dans la démo parce que sinon, on peut y passer des heures. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est quand même assez complet et ça permet vraiment de faire un suivi. Donc, vous pouvez faire, comme je viens de le faire là, rapidement, les dossiers un à un, les contributions une à une où vous gérez 15%. Puis encore une fois, vous le faites vraiment comme vous voulez, c'est très malléable. Vous pouvez éditer, faire des extractions de fichiers Excel, bien sûr, mais vous pouvez aussi éditer non pas les bordereaux un à un comme je viens de le faire là dans la démo, mais faire toutes les déclarations et puis après, aller dans le module d'édition et dire, voilà, je sélectionne toutes mes entreprises, je veux sortir tous mes bordereaux QVPAC que je viens de calculer, voilà, et bien évidemment, je vais sortir un fichier par entreprise pour ne pas avoir un document unique, mais vraiment un PDF par entreprise avec seulement ceux qui sont validés pour ne pas sortir des bordereaux d'entreprise que je n'ai pas calculé, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, il va me lancer une édition et dès qu'elle sera prête, là elle est en attente, dès qu'elle sera prête, je vais pouvoir télécharger, c'est un fichier zip et dedans, vous aurez tous les bordereaux. Donc en termes de gestion de dossier, vous pourrez revenir aussi souvent que nécessaire aussi pour récupérer un bordereau, le modifier si besoin, voilà, donc vous avez vraiment accès à une plateforme assez complète au travers de cet outil. Je ne vais pas plus loin sur la démo, est-ce que vous avez des questions, peut-être des choses sur lesquelles vous voulez revenir, est-ce que sinon... Si vous voulez, on est sur le principe, donc comme je disais, que ce soit de l'autonomie ou que ce soit en préparation au niveau de la CCI, c'est la même convention avec la gratuité d'accès à l'outil, dans les deux cas, à condition qu'il y ait de l'affectation aux écoles de la CCI. S'il n'y a pas d'affectation, la facturation, elle est faite sur la base en partie du tarif de Sian Technologies que vous pouvez voir ici, en l'occurrence, c'est-à-dire que c'est la CCI si jamais il n'y a pas d'affectation qui vous facturera en fonction du volume de votre portefeuille, le montant que vous auriez payé si vous aviez financé vous-même la plateforme directement auprès de Sian Technologies. Donc en fait, on vous facture le coût d'accès. Ça, c'est l'autonomie. Si par contre, on prépare pour vous et qu'il n'y a aucune affectation, comme il y a du temps à Jean, il y aura un coût supplémentaire, je crois de mémoire, qu'on a mis 5 euros par dossier dans la convention. Voilà. Du temps de prestation, de préparation, des déclarations, mais qui couvre l'ensemble des déclarations qui seront préparées par l'outil. Alors après, à voir avec la CCI des Landes et vous pourrez éventuellement compléter si besoin, on n'est pas à regarder si effectivement c'est 100%, si c'est 80% ou si c'est 50%. Ce n'est pas l'objectif parce qu'encore une fois, on sait très bien que tous étaient, je dis tous parce que moi, je suis de Occitanie et la CCI des Landes, c'était la même chose avec l'Octa Nouvelle-Aquitaine auparavant. Quand on était collecteur, on sait très bien qu'il y a des entreprises qui flèchent et d'autres qui ne flèchent pas. Donc, celles qui flèchent, si vous avez des clients qui disent non, non, mais moi, je veux ce lycée, ça sera respecté, il n'y a aucun souci, quelle que soit la formule. Sous-titrage Société Radio-Canada